Rouge et noir, chapitre 7 Les affinités électives Ils ne savent toucher le cœur qu'en le froid sent En moderne Les enfants l'adoraient Lui ne les aimait point, sa pensée était ailleurs Tout ce que ses marmons pouvaient faire ne l'impatientait jamais Froid, juste, impassible et cependant aimé parce que son arrivée avait un quelque sort chassé la nuit de la maison Il fut un bon précepteur Pour lui, il n'éprouvait que haine et horreur pour la haute société où il était admis à la vérité au bas bout de la table ce qui explique peut-être la haine et l'horreur Il eut certains dîners d'apparat où il put à grand peine contenir sa haine pour tout ce qui l'environnait Un jour de sans lui, entre autres M. Valnon tournait le dé chez M. Dronal Julien fut sur le point de se trahir Il se sauva dans le jardin sous prétexte de voir les enfants Quels éloges de la probité, s'écria-t-il On dirait que c'est la seule vertu et cependant quelle considération, quel respect bas pour un homme qui évidemment a doublé et triplé sa fortune depuis qu'il administre le bien des pauvres Je parierais qu'il gagne même sur les fonds destinés aux enfants trouvés et à ces pauvres Dont la misère est encore plus sacrée que celle des autres Un monstre, monstre ! Et moi aussi, je suis une sorte d'enfant trouvé, haï de mon père, de mes frères, de toute ma famille Quelques jours avant la Saint-Louis, Julien, se promenant seul et disant son brévière dans un petit bois Qu'on appelle la Belvédère, qui donne le cours de la fidélité Avaient cherché un vin à éviter ses deux frères Qui voyaient venir de loin par un sentier solitaire La jalousie de ces ouvriers grossiers avait été tellement provoquée par le bel habit noir Par l'air extrêmement propre de leurs frères Par le mépris sincère qu'il avait pour eux Qu'il avait battu au point de le laisser évanoui et tout sanglant Madame de Ronald se promenant avec M. Vallonon Et les sous-préfets arriva par hasard dans le petit bois Elle vit Julien étendu sur la terre et le crû mort Son saisissement fut tel qu'il donna de la jalousie à M. Vallon Il prenait la larme trop tôt Julien trouvait Madame de Ronald fort belle Mais il la hissait à cause de sa beauté C'était le premier écueil qui avait failli arrêter sa fortune Il lui parlait le moins possible afin de faire oublier le transport Que le premier jour l'avait porté à lui baiser la main Elisa, la femme de chambre de Madame de Ronald N'avait pas manqué de devenir amoureuse du jeune précepteur Elle en parlait souvent à sa maîtresse L'amour de Mlle Elisa avait valu à Julien la haine des valies Un jour il entendit cet homme qui disait à Elisa Vous ne voulez plus me parler depuis que ce précepteur crasseux est entré dans la maison Julien ne méritait pas cet injure Mais par instinct de joli garçon il redoubla de soin pour sa personne La haine de M. Vallon redoubla aussi Il dit publiquement que tant de coquetterie ne convenait pas à un jeune abbé À la soutane presse était le costume qui portait Julien Madame de Ronald remarqua qu'il parlait plus souvent que de coutume à Mlle Elisa Elle apprit que ses entretiens étaient causés par la pénurie de la très petite garde-robe de Julien Il avait si peu de linge qu'il était obligé de le faire laver fort souvent hors de la maison Et c'est pour ses petits soins qu'Elisa lui était utile Cette extrême pauvreté qu'elle ne soupçonnait pas toucha Mme de Ronald Elle eut envie de lui faire des cadeaux mais elle n'osa pas Cette résistance intérieure fut le premier sentiment pénible qu'il eut causa à Julien Jusque-là le nom de Julien et le sentiment d'une joie pure et tout intellectuelle étaient synonymes pour elle Tourmentée par l'idée de la pauvreté de Julien Mme de Ronald parla à son mari de lui faire un cadeau de linge Quel du prix ? répondit-il Quoi ? Faire des cadeaux à un homme dont nous sommes parfaitement contents et qu'il nous sert bien ? Ce serait dans le cas où il se négligerait qu'il faudrait stimuler son zèle Mme de Ronald fut humiliée de cette manière de voir Elle ne l'eut pas remarqué avant l'arrivée de Julien Elle ne voyait jamais l'extrême propreté de la mise d'ailleurs fort simple du jeune abbé sans se dire Ce pauvre garçon, comment peut-il faire ? Peu à peu, elle eut pitié de tout ce qui manquait à Julien au lieu d'en être choqué Mme de Ronald était une de ces femmes de Provence que l'on peut très bien prendre à pour des sautes Pendant de quinze premiers jours qu'on les voit Elle n'avait aucune expérience de la vie Et il ne se souciait pas de parler Douée d'une âme délicate et dédaigneuse Cet instinct de bonheur naturel à tous les êtres faisait que la plupart du temps Elle ne donnait aucune attention aux actions du personnage grossier Au milieu desquelles le hasard l'avait jeté On l'a remarqué pour le naturel de la vivacité d'esprit Si elle eut reçu la moindre éducation Mais en sa qualité d'héritière Elle avait été élevée chez des religieuses adoratrices passionnées du Sacré-Cœur de Jésus Et animées d'une haine violente pour les Français ennemis des Jésuites Madame de Ronald s'était trouvé assez de sens pour oublier bientôt comme absurde Tout ce qu'elle avait appris au couvent Mais elle ne mit rien à la place Et finit par ne rien savoir Les flatteries précoces dont elle avait été l'objet A sa qualité d'héritière d'une grande fortune Et un penchant décidé à la dévotion passionnée Le avait donné une manière de vivre tout intérieur Avec l'apparence de la condescendance La plus parfaite est d'une abnégation de volonté Que les maris de Verrière citaient un exemple à leur femme Et qui faisait l'orgueil de M. Drunal La conduite habituelle de son âme était en effet le résultat de l'humeur la plus altière Delle princesse citée à cause de son orgueil Prête infiniment plus d'attention à ce que ses gentils hommes font autour d'elle Que cette femme si douce, si modeste en apparence N'en donnait à tout ce que disait ou faisait son mari Jusqu'à l'arrivée de Julien Elle n'avait réellement eu d'attention que pour ses enfants Leur petite maladie, leur douleur, leur petite joie Occupait toute la sensibilité de cette âme Qui de la vie n'avait adoré que Dieu Quand elle était au sacré cœur de Besançon Sans qu'elle daignait le dire à personne Un accès de fièvre d'un de ses fils la mettait presque dans le même état Que si l'enfant eut été mort Un éclat de rire grossier à un ossement d'épaule Accompagné de quelques maximes triviales sur la folie des femmes Avait constamment accueilli les confidences de ce genre de chagrin Que le besoin d'épanchement l'avait porté à faire à son mari Dans les premières années de leur mariage Ces sortes de plaisanteries Quand surtout elle portait sur les maladies de ses enfants Retournaient le poignard dans le cœur de madame de Ronal Voilà ce qu'elle trouva au lieu des flatteries Impressées et méyeuses Du couvent jésuitique Où elle avait passé sa jeunesse Son éducation fut faite par la douleur Trop fière pour parler de ce genre de chagrin Même à son ami madame d'Herville Elle se figura que tous les hommes étaient comme son mari, monsieur Valnon Et le sous-préfet Charcot de Montgiron La grossièreté est la plus brutale insensibilité A tout ce qui n'était pas intérêt d'argent De présence ou de croix La haine aveugle pour tout raisonnement Que les contrariés Lui parurent des choses naturelles à ce sexe Comme porter des bottes et un chapeau de feutre Après de longues années Madame de Ronal n'était pas encore accoutumée À ces gens à argent au milieu desquels il fallait vivre De là le succès du petit paysan Julien Elle trouva des jouissances douces et toutes brillantes Du charme de la nouveauté Dans la sympathie de cette âme noble et fière Madame de Ronal lui eut bientôt pardonné Son ignorance extrême qui était une grâce de plus Et la rudesse de ces façons qu'elle parvient à corriger Elle trouva qu'il valait la peine de l'écouter Même quand on parlait des choses les plus communes Même quand il s'agissait d'un pauvre chien écrasé Comme il traversait la rue Par la charrette d'un paysan allant ou trop Le spectacle de cette douleur donnait son gros rire à son mari Tandis qu'elle voyait se contracter les beaux sourcils noirs Et si bien archés de Julien La générosité, la noblesse d'âme, l'humanité Lui semblèrent peu à peu n'exister que chez ce jeune abbé Élu pour lui seul toute la sympathie Et même l'admiration que ses vertus excite chez les âmes bien nées A Paris, la position de Julien envers Madame de Ronal Lui était bien vite simplifiée Mais à Paris, l'amour est fils des romains Le jeune précepteur et cette timide maîtresse S'auraient retrouvé d'un trois ou quatre romains Et jusque dans les couplets de gymnase L'éclaircissement de leur position Les romains leur auraient tracé le rôle à jouer Montré le modèle à imiter Et ce modèle, tôt ou tard, quoique sans nul plaisir Et peut-être en rechignant La vanité eut forcé Julien à le suivre Dans une petite ville de l'Aveyron ou des Pérénées Le moindre incident eut été rendu décisif par le feu du climat Sous nos cieux plus sombres, un jeune homme pauvre Et qui n'est qu'ambitieux parce que la délicatesse de son cœur Lui fait un besoin de quelques-unes déjouissances Qui donnent l'argent Voit tous les jours une femme de trente ans Sincèrement sage occupée de ses enfants Et qui ne prend nullement dans les romains Des exemples à deux conduites Tout va lentement Tout se fait peu à peu dans les provinces Il y a plus de naturel Souvent, en songeant à la pauvreté Du jeune précepteur, madame de Ronald était atteindrie jusqu'aux larmes Julien l'a surpris un jour pleurant tout à fait Pleurant tout à fait Et madame, vous serait-il arrivé quelques malheurs ? Non, mon ami, lui répondit-elle Appelez les enfants, allons nous promener Et prit son bras et s'appuya d'une façon qui parut singulière à Julien C'était pour la première fois qu'elle l'avait appelé mon ami Vers la fin de la promenade, Julien remarqua qu'elle rugissait beaucoup Et ralentit le pas On vous aura raconté, dit-elle sans le regarder Que je suis l'unique héritière d'une tante fort riche qui habite Besançon Elle me comble de présent Mes fils font des progrès si étonnants Que je voudrais vous prier d'accepter un petit présent Comme marque de ma reconnaissance Il ne s'agit que de quelques louis pour vous faire du linge Mais ajouta-t-elle en rougissant encore plus et elle cessa de parler Quoi, madame, dit Julien Il serait inutile, continua-t-elle en baissant la tête de parler de ceci à mon mari Je suis petit, madame, mais je ne suis pas bas Reprit Julien en s'arrêtant, les yeux brillants de colère Et se relevant de toute sa hauteur C'est à quoi vous n'avez pas assez réfléchi Je serais moins qu'en valet Si je me mettais dans le cas de cachet à monsieur de Ronal Quoi que ce soit de relatif à mon argent Madame de Ronal était atterrée Monsieur le maire, continua-t-elle Julien, m'a remis 5 fois 36 francs Depuis que j'habite sa maison Je suis prêt à montrer mon livre de dépenses à monsieur de Ronal Et qui que ce soit, même à monsieur Valnon qui me hait A la suite de cette sortie, madame de Ronal était restée pâle et tremblante Et la promenade se termina sans que ni l'un ni l'autre Pût trouver un prétexte pour renouer le dialogue L'amour pour madame de Ronal devine de plus en plus impossible Dans le cœur orgueux de Julien Quant à elle, elle le respecta, elle l'admira Elle en avait été grondée Sous prétexte de réparer l'humiliation involontaire qu'elle lui avait causée Elle se permit les soins les plus tendres La nouveauté de ces manières fit pendant huit jours le bonheur de madame de Ronal Leur effet fut d'apaiser en partie la colère de Julien Il était loin d'y voir rien qui pût rassembler à un goût personnel Voilà, se disait-il Comme sont ces gens riches Ils humilient et croient ensuite pouvoir tout réparer par quelques singeries Le cœur de madame de Ronal était trop plein et encore trop énonçant Pour que malgré ses résolutions à cet égard Elle ne racontât pas à ce mari l'offre qu'elle avait faite à Julien Et la façon dont elle avait été repoussée Comment, reprit monsieur de Ronal, vivement piqué Avez-vous pu tolérer un refus de la part d'un domestique ? Et comme madame de Ronal se recria Et comme madame de Ronal se récriait sur ce mot Je parle, madame, comme feu Monsieur le prince de Condé Présentant ses chambelants à sa nouvelle épouse Tous ces gens-là, lui dit-il, sont nos domestiques Je vous éloue ce passage des mémoires de Bézenval Essentiel pour les présences Tout ce que n'est pas, gentil homme qui vit chez vous Et reçoit un salaire et votre domestique Je vais dire deux mots à ce monsieur Julien Et lui donner cent francs Ah, mon ami, dit madame de Ronal tremblante Que ce ne soit pas, du moins, devant les domestiques Oui, il pourrait être jaloux et avec raison Dit son mari en s'éloignant Et pensant à la quotité de la somme Madame de Ronal tomba sur une chaise Presque évanouie de douleur Il va humilier Julien Et par ma faute Et l'horreur de son mari Il se cacha la figure avec les mains Elle se promit bien de ne jamais faire des confidences Lorsqu'elle revit Julien, elle était toute tremblante Sa poitrine était tellement contractée Qu'elle ne put parvenir à prononcer la moindre parole Dans son embarras, elle lui prit les mains qu'elle serra Eh bien, mon ami, lui, dit-elle enfin Êtes-vous content de mon mari ? Comment ne le serais-je pas ? Répondit Julien avec un sourire amer Il va donner cent francs Madame de Ronal le regarda comme en certaine Donnez-moi le bras, dit-elle enfin Avec un accent de courage que Julien ne lui avait jamais vu Elle osa aller jusqu'à chez le libraire de Verrière Malgré son affreuse réputation de libéralisme Là, elle choisit pour 10, lui, de livres qu'elle donna à ses fils Mais ces livres étaient ceux qu'elle savait que Julien désirait Elle exigea que là, dans la boutique du libraire Un chacun des enfants écrivit son nom sur les livres Qui lui étaient à échou un partage Pendant que Madame de Ronal était heureuse De la sorte de réparation qu'elle avait l'audace de faire à Julien Celui-ci était étonné de la quantité de livres qu'il apercevait chez le libraire Jamais il n'avait osé entrer en un lieu aussi profane Son cœur palpitait Loin de songer à deviner ce qui se passait dans le cœur de Madame de Ronal Il rêvait profondément au moyen qu'il aurait pour un jeune étudiant en théologie De se procurer quelques-uns de ses livres Enfin, il eut l'idée qu'il serait possible, avec de l'adresse De persuader à Monsieur de Ronal qu'il fallait donner pour sujet De thème à ses fils l'histoire des gentils hommes célèbres nés dans la Provence Après un mois de soins, Julien vit réussir cette idée Et un tel point que, quelques temps après, il eut hasardé En parlant à Monsieur de Ronal La mention d'une action bien entrement pénible pour le noble maire Il s'agissait de contribuer à la fortune d'un libéral En prenant un abonnement chez le libraire Monsieur de Ronal convenait bien qu'il était sage De donner à son fils aîné l'idée de visu De plusieurs ouvrages qu'il entendait mentionner dans la conversation Lorsqu'il serait à l'école militaire, mais Julien voyait Monsieur le maire s'obstiner à ne pas aller plus loin Il soupçonnait une raison secrète Mais ne pouvait la deviner Je pensais, Monsieur, lui dit-il un jour Qu'il y aurait eu une autre inconvenance A ce que le nom d'un bon gentilhomme tel qu'un Ronal Parut sur le sale registre du libraire Le front de Monsieur de Ronal s'éclaircit Ce serait aussi une bien mauvaise note, continua Julien Dans ton plus humble Pour un pauvre étudiant en théologie Si l'on pouvait un jour découvrir que son homme a été Sur le registre d'un libraire, un loueur de livres Les libéraux pourraient m'accuser d'avoir demandé Les livres les plus infâmes Qui sait même s'ils n'iraient pas jusqu'à écrire Après mon nom le titre de ces livres pervers Mais Julien s'éloignait de la trace Il voyait la physionomie du maire reprendre l'expression De l'embarras et de l'humeur Julien se tue Je tiens mon homme, se dit-il Quelques jours après, l'aîné des enfants interrogeait Julien Sur un livre annoncé dans la quotidienne En présence de Monsieur de Ronal Pour éviter tout sujet de triomphe au parti jacobin Dit le jeune précepteur Et cependant me donner les moyens de répondre à Monsieur Adolphe On pourrait faire prendre un abonnement chez le libraire Par le dernier de vos gens Voilà une idée qui n'est pas mal Dit Monsieur de Ronal Évidemment fort joyon Toutefois, il faudrait spécifier, dit Julien De cet air grave et presque malheureux Qui va si bien à de certains gens Quand ils voient le succès des affaires Qu'ils ont le plus longtemps désiré Il faudrait spécifier que le domestique Ne pourra prendre aucun roman Une fois dans la maison Ces livres dangereux pourraient corrompre Les filles de madame Et le domestique l'eux-mêmes Vous oubliez les pamplets politiques Ajouta Monsieur de Ronal D'un air autant Il voulait cacher l'admiration Que lui donnait le savant Mésothermine inventé Par le précepteur de ses enfants La vie de Julien Se composait ainsi D'une suite de petites négociations Et leur succès L'occupait beaucoup Beaucoup plus Que le sentiment de préférence Marquait qu'il n'eût tenu Qu'à lui De lire dans le cœur De madame Ronal La position morale Où il avait été toute sa vie Se renouvelait Chez Monsieur le maire De Verrière Là Comme à la scierie De son père Il méprisait profondément Les gens avec qui il vivait Et en était Haï Il voyait chaque jour Dans les récifs Faits par les sous-préfets Par Monsieur Valnon Par les autres amis De la maison A l'occasion de choses Qui venaient de se passer Sur leurs yeux Combien leurs idées Ressemblaient à peu À la réalité Une action lui semblait-elle Admirable ? C'était celle-là Précisément Qui attirait le blâme Des gens qui l'enveronnaient Ses répliques intérieures Etait toujours Quel monstre Quel saut Le plaisant Avec tant d'orgueil C'est que souvent Il ne comprenait absolument rien A ce dont on parlait De la vie Il n'avait parlé Avec sincérité Qu'au vieux chirurgien major Le peu d'idées Qu'il avait été Relative aux campagnes De Bonaparte en Italie Ou à la chirurgie Son jeune courage Se plaisait Au récit circonstancié Les opérations Les plus douloureuses Il se disait Je n'aurais pas sourcillé La première fois Que madame de Ronal Essaya avec lui Une conversation étrangère A l'éducation des enfants Il se mit à parler D'opérations chirurgicales Et le palit Et le pria de cesser Julien ne savait rien au-delà En s'y passant Sa vie Avec madame de Ronal Le silence le plus singulier S'établissait entre eux Dès qu'ils étaient Seuls Dans le salon Quelque fut L'humilité De son maintien Elle trouvait Dans ses yeux Un air De supériorité Intellectuelle Envers tout Ce qui venait Chez elle Se trouvait-elle seule Un instant avec lui Elle le voyait Visiblement embarrassée Elle en était inquiète Car son instant de fin Lui faisait comprendre Que cet embarras N'était nul mot tendre D'après Je ne sais quelle idée Prise dans quelques Récits De la bonne société Tel que l'avait vu Le vieux chirurgien majeur Dès qu'on se taisait Dans un lieu Où il se trouvait Avec une femme Julien se sentait humilié Comme si ce silence Eût été son tort particulier Ses sensations Étaient cent fois Plus pénibles Que le tête à tête Son imagination Remplit des notions Les plus exagérées Les plus espagnoles Sur ce qu'un homme Doit dire Quand il est seul Avec une femme Ne lui offrait Dans son trouble Que des idées Inadmissibles Son âme Était dans l'ignou Et cependant Il ne pouvait sortir Du silence Le plus humiliant Ainsi Son air sévère Pendant ses longues Promenades Avec madame de Ronald Et les enfants Était augmenté Par les souffrances Les plus cruelles Il se méprisait Horriblement Si par malheur Il se forçait A parler Il lui arrivait De dire Les choses Les plus ridicules Pour comble De misère Il voyait Et s'exagérer Son absurdité Mais ce qu'il ne voyait Pas C'était l'expression De ses yeux Ils étaient si beaux Et annonçaient Une âme Sierdante Que semblable Aux bons acteurs Il donnait Quelquefois Un sens charmant A ceux Qui n'en avaient pas Madame de Ronay Remarqua Que seul avec elle Il n'arrivait jamais A dire quelque chose De bien Que lorsque Distrait Par quelques événements Imprévus Il ne songeait pas A bien tourner Un complément Comme les amis De la maison Ne la gâtaient pas En lui présentant Des idées nouvelles Et brillantes Et jouissaient Avec l'hélice Des éclairs D'esprit de Julien Depuis la chute De Napoléon Toute apparence De galanterie Et sévèrement banni Des mœurs De la Provence On a peur D'être destitué Les fripons Cherchent Un appui Dans la congrégation Et l'hypocrisie A fait les plus Beaux progrès Même dans les classes Libérales La nuit Redouble Il ne reste D'autre plaisir Que la lecture Et l'agriculture Madame de Ronald Riche et héritière D'une tante Dévote Mariée à 16 ans A un bon gentilhomme N'avait de sa vie Éprouvé Ni vu Ni rien Qui ressemblait Le moins du monde A l'amour Ce n'était guère Grâce à cette ignorance Madame de Ronald Parfaitement heureuse Occupée sans cesse De Julien A été loin De se faire Le plus petit Reproche